Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette grâce encore ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné la force. Tu nous as accordé la grâce de s'étenir devant ton peuple. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Tu es l'unique et le vrai Dieu. Seigneur, reine et maître absolu au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Élève le nom de Jésus au milieu de nous. Que l'homme disparaisse, Seigneur. Que toi-même tu puisses apparaître, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Dites tes vies jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons que toi, c'est que tu puisses nous conduire. Je condamne tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet. Nous savons une chose de Père. Jamais l'homme n'a parlé comme toi, Jésus. Jamais l'homme n'a parlé comme toi, Seigneur. L'enseignant par excellence, c'est toi, Jésus. Viens nous enseigner ce matin. Parlez-nous de ta gloire ce matin. Fais-nous entrer dans ta gloire ce matin. Fais descendre ta gloire ce matin. Afin que nous puissions être des témoignants vivants de ta gloire. So that we may be the living testimony of your glory. Tu es le Dieu vivant. You are the living God. Tu as dit à Martin. You told Martin. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, Jésus, nous croyons Père. Nous voulons vivre ta gloire, oh Yahweh. Nous voulons témoigner ta gloire ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Parce qu'il n'a jamais changé. Parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier. Tu es le même hier. Aujourd'hui. Certains éléments, tu es Dieu. Et le puissant et parfait de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame très fort pour le Seigneur. Oui, mais c'est-à-dire qu'on acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je disais, on acclame très fort pour le Seigneur, Jésus. I was saying that we acclame mightily for the Lord, Jésus. On acclame très fort pour le Seigneur. So we acclame mightily for the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you something. Vous savez une chose. You know something. Jésus Christ. Jesus Christ. Il est le véritable Dieu. He's the truly God. Jésus Christ. Jesus Christ. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus Christ. Jésus Christ. C'est lui le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur. Dans ce monde. In this world. Bien aimé, il y a eu des dieux. That they were God. Dans ce monde. In this world. Il y a eu des noms. That they were names. Malgré cela, bien aimé. Even though, beloved. On ne peut pas comparer cela avec le nom de Jésus. We cannot compare that with the name of Jesus. Because the name of those greats from the world. The good need save. The name of those greats. He cannot give peace. The name of those greats of the world. The name of those greats of the world. He cannot give solutions. But only the name of Jesus. He has the capacity to save. He has the capacity to deliver. He has the capacity to give peace. He has the capacity to deliver. He has the capacity to live. He has the capacity to do miracles. He has the capacity to do miracles. He has the capacity to do everything. He has the capacity to solve all things. Voilà pourquoi, une fois, il faut adorer ce nom. Nous devons le faire mieux, bien aimé dans le Seigneur. Quand il est au-dessus de toutes choses. Parce qu'il est au-dessus de tout. Lui-même, il prend les garants d'études. À qui pourrais-je me comparer ? À qui pourrais-je me comparer ? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Qui est comme Jésus ? Qui est comparable à Jésus ? Qui peut être égal à Jésus ? Qui est comme Jésus ? Si t'es moi et non, vous pouvez comparer avec Jésus ? Il n'y a personne. Seul est le nom de Jésus. Voilà pourquoi, s'il faut adorer, il faut élever. Nous devons élever le seul nom de Jésus. Alors pourquoi nous acclamons pour Jésus ? Nous acclamons pour Jésus. Il est Dieu. Nous acclamons pour Jésus. Hallelujah. Il est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Wow. Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Bien aimé, vous allez voir, bien aimé. Si les gens se rendent quelque part, parce qu'on lui a promis de lui donner quelque chose, vous allez voir, Mouton manifeste un Seigneur. Mouton conféter un Seigneur. Mais nous venons devant celui qui est plus que toutes choses. Nous venons devant celui qui a la capacité de nous faire du bien. Nous devons avoir de la joie. Nous devons manifester la joie. Nous devons manifester la joie. Mais ici, c'est la maison de la joie. Ici, c'est la maison de la joie. Ici, c'est la maison de la joie. Là où nous rencontrons le Seigneur. Là où nous vivons la bonté du Seigneur. Là où nous venons de diaposer nos problèmes auprès du Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous devez être chargé. Venez à moi, vous devez être fatigué. Je vous donnerai des répons. Lorsque vous entrez ici, prends tes fardeaux. Prends tes problèmes. Prends tout ce qui te dérange. Prends tout ce qui est de la joie. Lui-même, il prendra soin de vous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, c'est depuis le dimanche passé. Que le Seigneur nous avait accordé la grâce. En fait que nous puissions se tenir en ce lieu. Que nous puissions parler de sa part. Et le dimanche passé dans l'amour du Seigneur. Nous avons essayé de parler sur la transfiguration. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment assez du temps. De faire la récapitulation de ce qu'on avait parlé le dimanche passé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler ce matin. Et nous allons aussi prendre un temps de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Mon thème de ce matin. J'ai intitulé le thème la gloire de Dieu. Notre grand thème c'est la gloire. Mais moi ce matin j'ai intitulé mon sous-thème. Mais je, ce matin, je donne mon sous-thème. La gloire de Dieu. Je dis la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes de Dieu nous ont beaucoup parlé sur la gloire. Les hommes de Dieu nous ont beaucoup parlé sur la gloire. Ils nous ont aussi expliqué sur la gloire. Ils nous ont aussi expliqué sur la gloire. Bien-aimé. Beloved. Ce matin. Nous voulons un peu expliquer la gloire de Dieu. I would like to try and explain what is the glory of God. Qu'est-ce qu'est la gloire? What is the glory? Qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? What is the glory of God? Nous définissons ça ceci. Are we giving a meaning to that? C'est l'éclat de ce perfection infini. It's the light of unfinishedness. La révélation de sa sainteté. The revelation of his holiness. La révélation de sa puissance. The revelation of his power. La révélation de son amour. c'est ça la gloire c'est la gloire l'éclat de ce perfection infini l'éclat de ce perfection infini the showing up are unlimited of the glory of God lorsque le Seigneur manifeste en nous sa divinité lorsque le Seigneur manifeste ou révèle son amour dans nos vies lorsque le Seigneur révèle sa sainteté dans nos vies c'est alors que nous parlons de la gloire de Dieu alléluia lorsque la gloire de Dieu vient bien aimé cela amène la crainte de Dieu cela amène même que nous puissions encore nous accrocher de Dieu parce que bien aimé dans le Seigneur cette grâce que le Seigneur nous fait pour voir sa gloire il arrive des fois le Seigneur le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les choses que les yeux humains ne peuvent pas voir d'écouter les choses que les oreilles humaines ne peuvent pas écouter les paroles que l'homme ne peut pas parler mais le Seigneur nous fait grâce d'écouter ces choses c'est ça que nous disons que nous avons vu c'est la gloire de Dieu mais lorsque la gloire de Dieu apparaît la Bible nous l'a dit ceci la gloire nous l'a dit c'est la gloire la gloire can be shown to us like a mirror alléluia amen alléluia amen vous savez quand quelqu'un est looking at the mirror il voit quelque chose that is seeing something alléluia amen c'est ça au Bible c'est l'éclat c'est l'éclat your God c'est l'éclat c'est l'éclat c'est l'éclat c'est l'éclat c'est léluia c'est l'éclat c'est ce les You comme vous son le magnifique c'est shoué l'éclat est showing up of his holiness est showing up of your descendants to people's children to see that this man is in perfection this one is in perfection this one is in perfection but the Lord has engrais me so that he may see the glory of God is in the divinity of God alleluia that is a grace alleluia prenons nos bibles we take our Bible the book of Revelation chapter 4 we're going from one and we're going to walk here we are in the book of Revelation and we're with the apostle John and we're with the apostle John and we're with the apostle John the apostle John was in this land that's called Patmos the apostle John yes the apostle John was in this land called Patmos the apostle John was in that land called Patmos that's where he was that's where he was that he was in the prison that he was in the prison bien-aimé la prison pourquoi why the prison parce que bien-aimé ils annonçaient ils annonçaient l'évangile de Jésus because he was announcing the gospel of Jesus ils témoignaient Jésus he went testimony Jesus alors les gifs n'étaient pas contents les principaux sacrificateurs n'étaient pas contents parce qu'ils témoignaient que Jésus Christ était ressuscité il parlait des oracles de Dieu il était arrêté mis dans la prison dans l'île de Patmos c'est de là que le Seigneur lui a visité et le Seigneur lui a donné la révélation de cette église la Bible nous le dit ceci il dit après cela j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel j'ai bien dit après que Dieu lui a montré la révélation de cette église il voit une porte ouverte dans le ciel cela veut dire lorsqu'il avait reçu la révélation de cette église il était encore sur la terre il était encore sur la terre mais lorsqu'il soulève ses yeux en haut la Bible il dit et voici une porte était ouverte dans le ciel et la Bible dit quoi il dit la première voix que j'avais entendue et qui me disait monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite cela veut dire qu'il doit quitter là où il est il doit monter pour que le Seigneur puisse lui faire voir les choses qui doivent arriver dans la suite de temps bien aimer dans le Seigneur ça c'est un langage aussi nous devons comprendre comme cela veut dire que nous sommes dans l'Apocalypse que nous sommes dans l'Apocalypse bien aimer dans le Seigneur la fin des églises ce sera l'enlèvement voilà pourquoi le Seigneur me dit monte ici pour le fait de monter c'est le type même de l'enlèvement c'est l'étape de l'Apocalypse pour que le Seigneur puisse lui faire voir des choses bien aimer dans le Seigneur nous devons comprendre une chose l'Eglise sur la terre il est ici juste pour un certain temps il y aura un temps que nous allons quitter cette terre des hommes et nous irons dans les airs nous serons ensemble avec notre Marie qui est Christ voilà pourquoi bien aimer dans le Seigneur nous qui venons à l'Eglise bien aimer nous devons marcher avec la crainte de Dieu nous devons abandonner toutes mauvaises choses parce que nous avons cette promesse quels jours nous serons enlevés parce que les choses de Dieu bien aimer ce n'est pas de l'aventure ce que Dieu a dit bien aimer le Seigneur lui dit monte ici je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite des temps lorsque bien aimer Amati en esprit la Bible dit quoi le Bible dit Amoni un trône il a un trône il était dans le ciel parce que il parle lui-même il a vu une porte ouvert dans le ciel cela veut dire qu'il a entré dans le ciel il a vu un trône et dans le trône il a vu quelqu'un était assis dans le trône et la Bible dit il avait deux couleurs que il avait deux couleurs de jaspe et il avait aussi la couleur des sardouanes et il était environné d'un arc en ciel et cet arc en ciel était semblable à de l'éméraud bien aimé dans le Seigneur Jean Amoni Moutou a fondé la trône qui était assis dans le trône c'était le Seigneur Jésus Christ c'était Dieu lui-même qui était dans le trône ici il voit Dieu dans sa gloire il voit Dieu dans sa gloire parce qu'il est assis dans le trône alléluia alléluia Bible le Bible le Bible dit la couleur mi balai la couleur de jaspe Et la couleur de jasper Et dans la couleur blanche Dans la couleur blanche Dans la couleur de sardouane Bien aimé dans le Seigneur Et dans la couleur rouge Dans la couleur rouge Et dans la couleur rouge Et dans la couleur blanche Et dans la couleur blanche Et dans la couleur blanche Que veut dire quoi ? Notre Dieu Bien aimé dans la couleur blanche Notre Dieu La sainteté Il y a une caractère Notre Dieu Et dans la couleur blanche Bien aimé Mbindo et Komakate There is no deity As a lie mon sang tout mon sang tout Jusqu'à l'infini So holy, holy, holy Up to unfinished Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur That's why beloved the Lord You and I The whom that we do to Jesus You and I We give our life to Jesus Nous avons aussi bien aimé les devoirs We also have a duty Et nous avons l'intérêt De marcher dans la vie de la sanctification Dans la vie de la pireté Car notre Dieu est saint Bien aimé dans le Seigneur Beloved the Lord Hear the word color Look at you Look inside of you And ask the question in you I am leading my life I was called the child of God I have accepted the Jesus Christ Do I have a life of holiness Donnons-nous dans la vie Amassoumou To us I have a life of sin Bien aimé dans le Seigneur Beloved the Lord Et singe lui Yonanga We support that you and I Que nous puissions marcher Dans la vie de la sanctification And walk in the life of holiness If you want to walk with God If you want to be with God One condition La vie de la sanctification Life of sanctification La vie de la pireté Life of beauty Parce que Dieu ne collabore pas Avec les péchés Dieu n'habite pas là Où il y a du péché God doesn't dwell Là il est lui-même saint Nous devons être aussi saint Comme lui il est saint We need to be holy As he is holy La Bible dit The Bible says The Bible says That he had a color of surgeons Oh lorsque nous voulons Nous voulons la couleur rouge Nous sommes en train de voir La rédemption We sing the redemption Bien-aimé dans le Seigneur Beloved the Lord Pour que Yonanga T'ose la sauver For you and I to be saved Bien-aimé et Seigneur L'a acquis un prix Lorsque nous parlons De la rédemption C'est la délivrance Acquise au moyen D'un prix Oh le prix Qu'il fallait payer Et c'est la qui consigne La vie d'une personne Pas n'importe quelle vie Pas n'importe quelle personne Mais c'est la qui moutou A Zanga Lissou Moutou Moutou Et c'est la qui a répond Aux exigences de Dieu Moutou Et c'est la qui a répond A la justice de Dieu Et quelqu'un Moukone C'est la qui na capacité Il a que répondre Aux exigences To come up According to his will Voilà pourquoi A son présenté Bissons C'est dégoulé Nous sommes sauvés A travers l'oeuvre De la croix A travers le sacrifice De Jésus Christ Que Dieu n'a bien-aimé De Tobie Qui t'a commis Pan en ensemble En dehors De l'oeuvre De la croix En dehors Il y a sacrifice Il y a A travers le sacrifice De Jésus Christ Pas de salvation Il n'y a pas De sali Il n'y a pas De sali Alléluia Amen L'oblique Que y a mis Sobato Our salvation Est en dehors De la naïe C'est true Jesus Voilà pourquoi Bien aimé Dans le Seigneur Ne foulez pas La grâce De Dieu Au pied Nous devons Saisir cette opportunité Do not kick With the foot The grace Of God We need To grab This opportunity Nous devons Saisir cette grâce We need To grab This grace That the Lord Estend to us To the work Of the cross And the death Of Jesus Christ Look Oh God He came Like a useless Person He came Like a simple Man And they called Him a son Of Mary They called Him That a son Of Carpeta He only came For a mission C'est pour Sauver To save Man The man Who lost That's why In him Where there is Our salvation But the Bible Says This man Who was in The throne He was surrounded With a rainbow The rainbow Was similar To emerald When we're Talking about Emerald It's only a green Color Beloved Lord I understood Something Sous the myth The tsunami He says Notre Lui C'est la Verdue Our Bait It's The Verdue We understand Something The Verdue Bien-aimé Dans le Seigneur The Verdue Beloved Lord It's only The Shep Food Oh Bien-aimé Dans le Seigneur The Shep Only Eating Herb When we sing Herbs When we sing Sheep It's only you And I Whom that are Eating herbs In other way The Verge ate What does it mean The Person Was Sitting In the Throne He Was Surrounding With His Own Word That God Beloved Lord It's in the Word of God That is why You're going to Mean God You cannot Find God Anywhere else God is In the Way Everything That you Can be Looking For You can Only Find It In The That's why Beloved Lord We need To Love The Word God We Need To Seek For The Knowledge Of God Is No Way Out God Is In His Way If You Want To See God His The Word Of God In The Word Of God I Saw This Mystery With The Three Hebrews The Bible Telling Us Shadrach Meshach Abednego Shadrach Meshach And Abednego They Refused To Eat The Food Of The King But I Ask To The Chamberlain Of The King To Only Give Them The Herb That The Herbs Beloved The They Eat The Word Of God That They Receive To Get Dirty With The Food Of God Beloved The Lord Today The World Is Full Of Food Of That Is Bringing All Kind Of The Lord We Have A Sal Repas That You Have One Desire We Have One Meal That You And I Can Desire Where We Need To Eat To That We May Be Only The Word Of God Bien Aimé Dans Le Seigneur Nous Devons Aimer La Parole Nous Devons Chercher A Connaître La Parole De Dieu All All Amen Bien Aimé Dans Le Seigneur Vous All All Comprendre Ici La Bible Nous Le Dis Que Celui Qui Est Assis Dans Le Trône Il Est Dans La Gloire Il Was In The Glory So Beloved The Lord That When We Going Back To The Gospel We Understand Something When The Lord Has Come Under The Sun He Never Came With His Holy Ne That He Came With His Red Colour The First Coming He Came With The Red Colour Why The Red Colour That He Came With The Lamb Why As A Lamb It To Save The Man To Save Man Notice Something Lorsque Lorsque L'Homme A Pêche An Eden When Men Sin To Eden The Bible Tell The Holyness Of God The Justice Of God That He Chase Men Away Because The Man Be Sin That He Sin He Can Touch On The Life Of God But The Life Of God The Love Of God That We Calling The Red He Want To Kill The Animal And Then He Made Up A And Cover Up The Man Even Though His Holiness Just Him Away But His Love In Calling Him Closer That Why He Killed The Animal So That He Could Save The Man Amen Alléluia Amen Dans le Verset 4 La Bible Nous Dit Autour Du Trône J'ai Vingt-quatre Trônes Et Sur Ce Trône Et Sur The Trônes Vingt-quatre Veillards Assis Vêtis De Vêtements Blancs Et Sur Têtes De Couronne D'or And The 24 Heathers Sitting Clothed With White Robes And The Head Clown Of The Ground Of Their Heids The Trônes Sort Des Eclairs And That On The Proceed Of Lightening Lightening The Voight The Voight Coup De Tonnerre Devant Le Trône Brille Cette Lampe That The Thundering And The Voice Of Seven Lampes Of Fire La Bible Nous Dit Autour Du Trône That Around The Throne Il y avait Vingt-quatre Trônes Aussi That There Were Also Twenty Four Trônes And Six C Trônes And Around Twenty And With And The White Robes And Also We Clown Beloved Lord Lorsque Nous Voyons Les Vingt-quatre Vieillards When We See The Twenty Four Vieillards He Has Meaning The Twenty Four Vieillards Why Are They Talking To Us When We Taking Twelve Sons Of Jacob Ce Sons T Qui Sont Le Fondement De La Saine Alliance Voilà Pourquoi Bang Be Bas La Qui Tout Autour Il Trône Tant De Qu' Les Douze Apôtres Du Seigneur Jésus Christ Bang Be Bas Le Fondement De La Nouvelle Alliance Voilà Pourquoi Bas Le Nom Be Vingt-quatre Vingt-quatre Vieillards Ils Sont Tout Autour Il Trône Il Sur Il Trône Il Trône Il Vêtement Blanc Il V Trône Et Le Seigneur Quand nous avons vu 12 apôtres Nous les appelons le fondement de la nouvelle alliance Pourquoi sont le fondement de la nouvelle alliance Parce qu'avec leur prédication De ce qu'ils avaient reçu auprès du Seigneur Il y a des baptiens et des abyssal Baptiens à ma papa en abyssal Ma papa n'abyssal peut m'attirer Abyssal peut être aux alicotiers Il y a aussi un fondement Qu'est-ce qu'est le fondement? Le fondement n'est rien d'autre que la fondation Oh, bien aimé dans le Seigneur La fondation tous les membres Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu C'est que les apôtres ont prédé Ce que les apôtres ont prédé C'est ce que nous appelons le fondement Bien aimé dans le Seigneur Vous n'avez pas le fondement de la parole Ce qu'on a fait dans le fondement de la parole Si vous n'allez pas de la parole de Dieu Bien aimé que vous n'allez pas si bon à vous Nous voulons connaître Dieu Nous voulons connaître les choses de Dieu Nous voulons connaître les choses de Dieu Nous voulons connaître les choses de Dieu Nous devons être assis dans le fondement de Dieu Pas d'autres fondements Pas de la connaissance humaine Pas des histoires, des choses de ce monde Mais la parole de Dieu La parole est un véritable fondement Notre fondation Which is the true foundation Posons-nous la question Ask ourself the question How are we sitting on Or notre fondation Our fondation C'est le Seigneur Jésus Christ It's the Lord Jesus C'est lui le véritable Le véritable ou la véritable fondation It's the truly fondation Parce que N'a qu'un n'est ton ami Qu'est-ce qu'il y a sous-té Because It's our switch is not to build And the Jesus Bien aimé finalité N'a y en quoi Et qu'on qu'il y a That the finality Will fall down Mais n'a qu'un n'est ton ami La fondation A Yesu Cette maison Résiste Même s'il y a des intempéries Même s'il y a le vent Même s'il y a la pluie Cette maison V'a tenu Parce que Ton ami La véritable fondation Qu'est-ce qu'il y a Tobegui Le Seigneur Jésus Christ Parce que Les apôtres N'ont pas Préché Autre chose Ils ont prêché Que Jésus Ils ont dit C'est lui C'est lui seul Qui est capable De sauver Celui que Dieu Avait envoyé Pour sauver L'humanité Celui qui était Venu sur cette terre Il a marché Comme un simple homme Il était mort Il était ressuscité Et il était rose Et la promesse Que il va revenir Alléluia Alléluia Et la Bible nous dit ceci Et la Bible nous dit ceci Dans le verset 6 Il y a encore devant le trône Une mer de verre A seat of glass Semblable à du cristal Comme un cristal Au milieu du trône Et autour du trône Il y a quatre êtres vivants Raffiliés devant eux Et derrière Les premiers êtres vivants Semblable à un lion Was like a lion Les deuxièmes êtres vivants Semblable à un veau Like a calf Les trois êtres vivants Les trois êtres vivants À la face d'un homme Et les quatrièmes êtres vivants Est semblables à un aigle Qui vole Comme j'avais dit Ici Jean Azal Il est dans la gloire Mais il est dans la gloire Parce que nous parlons De la gloire de Dieu Parce que nous parlons De la gloire de Dieu God is showing me things Which is in the glory Whereby he is himself He saw firstly God With his scala And then he saw The twenty-four heads Surrounding the thrones And after that The Bible is telling us And he also said That the four creatures Also who are surrounding The throne All of those things Is happening in the heaven And the Bible is telling us And those four And living creatures That is so The first one The very first one The Bible says that Le premier avait semblable Il était semblable A un lion The first one Was like a lion The second one That the second one Azalek Is semblable A un veau That he was like a calf Troisièmement And then the third one Azalek Il a con la moto That's like a man Et le quatrième And the fourth Il était semblable A un aigle Qui vole Like a flying eagle Or lorsque nous voyons Les lions But when we see the lion Les lions C'est le roi des animaux That the lion Is the king of animals Or lorsque nous voyons Le veau That's when we see The calf Le veau C'est un serviteur That a calf Is a servant Lorsque nous voyons La face de l'homme When we see The face of man Azalek La moto Is like a man Lorsque nous voyons Un aigle That's when we see A eagle L'aigle C'est un grand oiseau Qui vole Plus que tout autre oiseau Oh les quatre êtres vivants That the four living creatures Cela veut dire quoi What does it mean Ce sont les quatre manières It's on the four ways Où les quatre moyens Even on the four manières Que le Seigneur Jésus Christ That the Lord Jesus Et Dieu est venu sur cet étern Pour sauver l'homme To save the man When we saw The first one What are we looking at That was said That he was like a lion The lion is the king That's the gospel Matthew is present He said that Jesus is the king When we go back to Genesis When Jacob's blessing When Jacob's blessing Is Judah Then he read Judah He said that the authority And when we go back to Judah Shall not leave Judah That Judah is the king That he will receive Honours from his brother Because they need to bore In front of him That his brother Has to worship That the brother Shall give him glory Alléluia Amen Ça c'est les lions This is the lion Mais tant que Bible Les ont présenté Bissot Le faux C'est l'évangile C'est le marque It's the gospel According to Mark When he came under the earth He didn't come as they want to be seen But he came in this earth So that he could save He came to perform a duty But come on the duty That he came from the poor He came to save the man The man who was lost Then he came to seek for him And to bring him back close to God That we see the face like a man As I said Jesus came like a man The Bible is telling us He walked under this earth He was eating He was drinking As they call him That the son of Champita That they call him Son of Mary In Jesus Jesus has that humanity That the Bible says Jesus man Jesus man Beloved in the Lord As a human he was In him The Bible is telling us There was all divinity in him The one who was walking Like a son of Mary That he was walking Like a son of Champita That he was only the hands But he in him The full God Was dear in him Alleluia Amen That the gospel That the Bible is talking about The great ego The great ego Belong Is the great God It's the great God It's the great God And the gospel It's the great God John is talking about Yes Jesus He is God Yes The Jesus That you're looking at il est Dieu bien aimé dans le Seigneur et vis les affaires vis-à-vis saurés les 24 veillards les 4 êtres vivants maintenant les coloniens et les coloniens sont à celui qui est assis dans le trône il est digne de recevoir l'honneur l'adoration l'Honneur c'est une petite fesse c'est une petite fesse c'est une petite fesse c'est une petite fesse il vient d'être un homme il joue il est Aimeur il est Aimeur il est à une fesse il n'en a pas de l'honneur ça et le� le Malgré saint soi Tout c'est ce que Give God Et quand le GLORI zuivid Il faut que le roi du園 Il doit y botiser leur présence Il est Nominee de la présence du Dieu Dénélig thế sur le moment C'est possible, mais la cause est possible, Pourquoi il faut adorer le Seigneur? c'est pourquoi tu dois faire le monde c'est ce que vous n'avez pas à faire le monde c'est cela il faut que vous fassiez à commencer à faire le monde parce que lui c'est parce qu'il est en train de pouvoir et il est en train de faire le monde et il faut bien nous sommes en train nous sommes en train de faire deux minutes Je veux que vous abonnez le Seigneur Je veux que vous appuyez ensemble Je veux que vous appuyez au Seigneur Parce qu'il est digné Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de souci Le Seigneur, M. Zéakokanga